En direct d'ici, spécial rallye de Monte-Carlo à quelques jours maintenant du grand retour du rallye Monte-Carlo. Enfin dans les Alpes du Sud après des années et des années d'attente, après un passage dromois qui a bien marché. On était impatient, tout le monde s'est mobilisé de tous bords, de toutes couleurs pour que le Monte-Carlo revienne. Ce sera le cas à partir de ce mercredi avec une grande fête du sport automobile. Mais plus largement, on en parlera une fête populaire pour l'ensemble des Alpes du Sud et pour la ville de Gapes en particulier. Qui sera donc ville départ du rallye Monte-Carlo cette année et probablement au moins pendant les trois années qui viennent. On va passer en revue à quelques jours de ce principal événement du premier semestre dans les Alpes du Sud. Tous les aspects pratiques, les enjeux également sportifs de ce 82e rallye de Monte-Carlo. Avec qui ? Avec notre monsieur automobile Jean-Jacques Marselin, notre consultant auto. Bonsoir Jean-Jacques. Oui bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour qu'on informe au mieux la population de ce qui va se passer. On leur dit tout de suite que toutes les informations vraiment dans le détail, les horaires précis etc. Vous les trouvez intégralement sur notre site internet d'ici.fr ou sur le site de l'automobile club de Monaco bien sûr. Alors pour se mettre dans le bain, on va revenir aux réunions de préparation. C'était début décembre. En préfecture, toutes les autorités, tout le monde était là pour checker, mettre au point ce grand retour du Monte-Carlo dans les Alpes du Sud. Regardez. Dernière ligne droite pour le rallye de Monte-Carlo, l'automobile club de Monaco. L'organisateur du rallye est très heureux d'être de retour dans les Hautes-Alpes. Après plusieurs années passées dans la Drôme, le rallye revient dans le département pour proposer plus de 250 kilomètres de spécial dans les Alpes du Sud. Écoutez Christian Tornator, le directeur de course. On a quitté Valence et on a retrouvé Gap parce que ce sont les deux villes qui partagent ou avec lesquelles on partage nos envies de spécial. Et c'est vrai qu'on était depuis six ans, même peut-être sept ans sur Valence. On s'est dit qu'il était quand même peut-être temps de retourner un peu plus vers les Alpes et un peu plus vers la préfecture du département des Hautes-Alpes avec un choix de spécial intéressant et qui nous permettra dans les années futures de continuer à multiplier et d'améliorer encore le découpage du rallye Monte-Carlo. A la préfecture ce jeudi, dernier checking des moyens logistiques et de sécurité pour accueillir dans la capitale douce le premier rallye de la saison. Élus, pompiers, gendarmes et la police municipale se sont réunis en présence des représentants de l'Automobile Club de Monaco pour passer en revue les moyens déployés. Écoutez Pierre Bénard, le préfet des Hautes-Alpes. Là on vient de valider tout le dispositif, notamment de sécurité et de tracé. Nos services de sécurité ici dans le département se sont bien coordonnés entre police, gendarmerie, pompiers, mais également avec les départements voisins puisqu'il y aura des bouts de tracé dans le 04 et dans la Drôme. Et donc je crois qu'on est sur une bonne organisation. Maintenant il faut espérer qu'il n'y ait pas d'écueil pendant la fête. Le rallye ici mais aussi bien à Monaco, un rallye sous le signe de la passion car le public Haut-Alpin est déjà conquis. Écoutez l'un des organisateurs, Jean-Luc Villvieille de l'ACM, il est très heureux d'être de retour à Gap. Très franchement, les Hautes-Alpes a toujours été une terre de rallye et on est très content de revenir dans les Hautes-Alpes après cette année où on était partis ailleurs tout simplement parce qu'il faut se renouveler aussi. Et on revient bien évidemment parce qu'on nous a fait un petit appel du pied, mais parce qu'également il fallait encore se renouveler. Alors on vient ici, on est très 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 contents. C'était prévu de revenir ici avant que Sébastien Auger soit champion du monde. Je ne vais pas dire qu'on souhaite qu'il gagne, mais ce serait bien quand même. 300 pompiers sont répartis chaque jour autour des spéciales et du parc technique au stade de Fontrenne. Les autorités préviennent d'ores et déjà les riverains que les conditions de circulation seront très délicates du 15 au 17 janvier, date du passage du rallye à Gap. Oui, nous aussi on souhaiterait que Sébastien Auger fasse une très belle entrée dans cette nouvelle saison de championnat du monde et puis l'emporte à domicile, etc. on aura l'occasion d'en reparler. Jean-Jacques Marslin, pour revenir sur l'aspect organisation, c'est vraiment pas rien que mettre en place un départ de Monte-Carlo lorsque c'est quelques spéciales. Bon, vous en avez l'habitude, vous, au sein de la Fédération Française Automobile. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un départ sur trois jours, c'est très compliqué, vous avez participé à ce type de réunion. Oui, tout à fait, puisque je représente la Fédération à la Commission départementale de sécurité routière. C'est, j'allais dire, la problématique d'un organisateur aujourd'hui, c'est effectivement, d'une part, de gérer la partie sportive, c'est-à-dire de prévoir le découpage du rallye, les épreuves spéciales, les contacts avec les élus, etc. Je serais presque tenté de dire que ce n'est pas la partie la plus difficile aujourd'hui pour un organisateur parce que cette partie, j'allais dire purement sportive, est bien cadrée, elle est rodée depuis des années, quel que soit le niveau de l'épreuve. Ce que je dis s'applique aussi bien pour un rallye régional que pour un rallye championnat du monde. Ce qui devient aujourd'hui de plus en plus difficile à gérer, de plus en plus problématique, c'est effectivement le public, au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien sur des villes comme GAP qui vont être une ville qui va vibrer, j'allais dire, à l'heure du rallye pendant trois jours, donc avec toutes les problématiques de circulation, de dessert pour le public, etc. Et c'est vrai aussi sur les épreuves spéciales et on y reviendra. On y reviendra et d'ores et déjà, notez qu'il va falloir faire preuve de civisme. On a vu régulièrement des spéciales annulées parce que voilà, la sécurité n'était pas assurée. Il y a un survol, il y a des ouvreurs, etc. qui donnent, je crois, quelques minutes avant, l'accord de lancement de la spéciale. Cinq minutes avant, c'est la dernière vérification en termes de sécurité. Alors il y a bien sûr, comme dans tous les rallies, tout ce qu'on appelle les voitures ouvreuses. C'est-à-dire les voitures qui, à partir de la voiture bleu, blanc, rouge, une heure avant le départ, passent à intervalles réguliers, y compris des voitures info qui donnent des conseils de sécurité aux spectateurs, qui s'arrêtent pour enlever, entre guillemets, des spectateurs dans des endroits où ils ne doivent pas rester parce que le risque est trop élevé. Et puis le top départ, effectivement, il est donné cinq minutes avant par un monsieur qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Jacek Bartos, qui est un Polonais, qui travaille à l'année sur le championnat du monde des rallies, qui travaille pour la FIA et qui, lui, passe un hélicoptère, cinq minutes après le départ de la première voiture, et qui dit oui ou qui dit non. Et le dernier passage, malheureusement, qu'on a eu, le dernier souvenir, entre guillemets, qu'on a eu de lui, c'est un vieil ami, donc je lui ai dit à plusieurs reprises qu'on avait un mauvais souvenir de lui dans le département parce qu'effectivement, la dernière fois qu'il est passé, c'était le col des Tourettes et il a dit non. Et malheureusement, la spéciale n'a pas eu lieu et c'est dommage parce que, j'allais dire, cette dernière période du Monte-Carlo avant son retour nous avait laissé un goût un petit peu amer. Mais encore une fois, on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Alors, il y a l'aspect organisation, on va y revenir tout au long de cette émission, on va revenir en détail, vous aurez quelques belles surprises, vous verrez, quant à la découverte déjà des spéciales de ce 82e rallye de Monte-Carlo. Et puis il y a l'aspect sportif, l'aspect sportif, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec notre enthousiasme par rapport à Sébastien Augier et Julien de Gracia. Regardez ces quelques images qui vont nous remettre dans le bain ce début d'année le parcours incroyable du champ-serein Sébastien Augier et de son copilote Julien. Quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, des moments de joie pour notre champion du monde des rallies 2013 et probablement 2014. Là, c'était la Suède, c'est pas rien ce rallye de Suède, c'est peut-être l'une de ses plus belles victoires, celle qui reste parce que le rallye de Suède, c'est le rallye de Suède, c'est un peu comme le Monte-Carlo. Oui, c'est quasiment le seul rallye de la saison où on est sûr de trouver un parcours enneigé. Il y a eu une ou deux années exceptionnellement douces en Suède, mais c'est en général effectivement tout blanc. Et donc pour un champ-serein comme Sébastien Augier, c'est évidemment un terrain qui l'affectionne tout particulièrement. Et puis ça fait partie aussi de l'ambiance des rallies du championnat du monde. C'est que quand on est un Européen du Sud, comme ils disent, et qu'on va gagner dans les pays nordiques, que ce soit la Suède, que ce soit la Finlande, c'est des victoires qui ont effectivement un goût particulier parce que le terrain est difficile, parce que les locaux sont extrêmement habitués. Pendant longtemps, on a dit sur ce type de terrain, de toute façon, ce sont forcément des nordiques qui vont gagner. Et pendant longtemps, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on a connu la grande époque des pilotes finlandais, etc. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que même des Européens du Sud, ça avait commencé avec Sébastien Loeb et ça continuait avec Sébastien Augier, sont capables aussi de gagner sur ce type de terrain. On revient au Monte-Carlo, mais vraiment dans quelques petites secondes maintenant, avec beaucoup de surprises. Vous allez déjà un peu vivre les spéciales de ce Monte-Carlo 2014. Vous aurez des personnalités des plus intéressantes qui vont nous rejoindre sur ce plateau, que vous allez retrouver tout cela sur DCTV, votre télévision. Sous-titrage ST' 501